Alors maintenant passons à ce qu'on appelle les procédures et les fonctions. Donc on va essayer de voir une introduction, l'utilité bien sûr est très claire, la structure, et on va renforcer ces définitions par des exemples pratiques. Alors, introduction. Alors le PLSQL est utilisé aussi pour définir les procédures et les fonctions stockées. Une procédure est une unité de traitement qui contient des commandes SQL relatives au langage de manipulation de données, des variables, des instructions PLSQL, des contraintes et des gestions, bien sûr, et un gestionnaire d'erreur pour les exceptions. Alors une fonction est une procédure retournante une valeur. Voilà. Donc la procédure ou bien fonction parenthèse permettent tout d'abord de masquer la complexité du code SQL. Voilà. Donc c'est une façon de bien structurer notre code PLSQL. Donc simple appel de procédure avec passage de paramètres, que ce soit des arguments, des paramètres en entrée ou en sortie, de sécuriser l'accès aux données, bien sûr, accès seulement à certains tables à travers les procédures. C'est valable, donc c'est faisable. Mais, pardon, mieux garantir l'intégrité des données, l'encapsulation bien sûr des données par les procédures, optimiser le code. Les procédures sont compliquées avant d'exécuter, pardon, sont compilées avant d'exécuter, avant de l'exécution plutôt des programmes principaux, et elles sont exécutées immédiatement s'ils sont dans la SGA. Une procédure peut être exécutée également par plusieurs utilisateurs, et là, l'un des points forts des procédures de fonction, donc on peut les exécuter par plusieurs utilisateurs. Alors, la création d'une procédure, la syntaxe générale. Donc, la syntaxe générale, en commençant par Create or Replace Procedure, c'est-à-dire Create, s'il n'existe pas, on va la créer. S'il existe, on va la remplacer par le nom de la procédure, d'accord ? Donc, Create or Replace Procedure, nom de la procédure, liste des arguments s'il y en a. Si on a des arguments en entrée, on va les spécifier, ou bien en sortie, is, et puis on commence notre bloc plsql, la déclaration des variables, des constantes ou des curseurs, si on a, puis dans un bloc begin, end, on fait notre traitement tout en faisant attention aux exceptions, si on a des exceptions à gérer. Donc, voilà, on enregistre ce fichier sous forme nom ProcedureGénérale.sql, donc c'est un nom de la procédure .sql, et on peut l'exécuter de la même façon qu'on avait vu pour les curseurs ou les exceptions. Alors, au niveau de la liste des arguments, donc les arguments sont précédés par des mots réservés in, out ou bien in out. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ils sont séparés par des virgules. Alors, in, ça veut dire paramètre entrant. Donc, il s'agit d'un paramètre dont la valeur est fournie à la procédure stockée. Cette valeur sera utilisée pendant la procédure, donc c'est une variable en entrée. Alors, out, c'est l'inverse, donc c'est une variable sortante, donc c'est le retour de la fonction, dont la valeur va être établie au cours de la procédure et qui pourra ensuite être utilisée en dehors de cette procédure. Et on peut définir des variables in, out, c'est-à-dire des variables en entrée, en sortant maintenant. Donc, un tel paramètre sera utilisé pendant la procédure, verra éventuellement sa valeur modifiée par celle-ci et sera ensuite utilisable en dehors. Bon, quelques remarques. Contrairement au PLSQL, la zone de déclaration n'a pas besoin d'être précédée du mot réservé. Déclare. Donc, il se trouve entre is et le begin. Donc, là, c'est clair, c'est comme ce qu'on vient de voir au niveau de la syntaxe générale. Alors, la dernière ligne de chaque procédure doit être composée d'un seul caractère pour spécifier au moteur de déclenchement de son exécution. Donc, c'est l'un des règles à respecter pour exécuter une procédure. Alors, un exemple, on va essayer de faire une procédure en modifiant le salaire d'un employé. Donc, on va essayer de faire une procédure qui permet de modifier le salaire d'un employé de toute la table. D'un employé quelconque ou bien on pourrait carrément faire la même chose pour toute la table. Donc, il suffit d'ajouter une boucle. Bon, ça, c'est un exemple un peu plus, un peu très simple pour expliquer la procédure. Donc, tout d'abord, les arguments. Les arguments qu'on va passer à notre fonction, c'est l'identifiant de l'employé en question, c'est-à-dire l'employé à lequel on va modifier son salaire, et puis le taux de modification, de combien on va modifier ce salaire. Alors, le nom de la fonction modifie, par exemple, le salaire.sql. On commence notre procédure. Donc, on active l'affichage de l'écran et puis on crée notre procédure. Create or replace, plutôt, procédure. Le nom de la procédure modifie salaire. Donc, ce n'est pas forcément d'avoir le nom de fichier qui est forcément le nom de la fonction. On peut avoir deux noms différents. Ce n'est pas un problème. Et puis, on spécifie ici les paramètres. Donc, id, le paramètre id, c'est-à-dire qu'on va modifier le salaire en fonction de son identifiant. Id, in, c'est-à-dire que c'est un suivant de l'entrée. Donc, on va la communiquer à la procédure, de type number, puis le taux, in number 6. Donc, c'est un taux, c'est un nombre qu'on va passer à la procédure. Et ici, on commence notre modification de salaire. Pagan, donc, on va faire la modification de salaire. C'est une update. Update, la table employée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va modifier ? Le salaire, le nouveau salaire, ce sera quoi ? Ce sera le salaire multiplié par 1 plus le taux. Donc, on va augmenter le salaire par le taux qu'on va passer comme argument à la procédure. Where, employé, égal, id, donc, il va être passé comme argument. Voilà. Et donc, si on a des exceptions à gérer, on peut la gérer. Donc, exception, when, no data fund. Si on ne trouve aucun salaire, donc, aucun salarié plutôt, qu'est-ce qu'on doit faire ? Employé un connu, tout cher id. Donc, là, c'est juste pour afficher le loi. Donc, on doit le convertir en chaîne de caractère. Alors, pour l'exécution, comment on fait ? Compiler la procédure tout d'abord avec la procédure. Donc, arrobasque, puis le chemin sur le fichier, puis le nom de la fonction. Et puis, pour exécuter la procédure, il faut mettre le mot-clé exécute, puis là, le nom de la fonction, c'est-à-dire ce mot-là, ce nom plutôt, ce nom de la fonction n'a pas le nom de fichier, c'est le nom de la fonction. Et puis, spécifier les paramètres. Donc, on va essayer de l'exécuter tout de suite. Voilà, donc, on modifie, on copie notre script. Sur, voilà, donc, il est là. Donc, OK. Voilà, donc là, on va essayer de passer comme argument l'identifiant et puis le taux de modification de salaire. Et on va essayer d'appliquer un update au salarié qui possède le ID qu'on va lui passer comme argument. Et voilà, donc, no data found, raise application error. Donc, il y a deux façons de faire que ce soit, ou bien en utilisant cette clause, bon, c'est la même chose, c'est pour l'affichage de l'erreur, ou bien on pourrait carrément voir, utiliser le database message output portline, et puis on affiche le message qu'on fait. Voilà, donc, on va essayer d'exécuter notre programme, notre script si vous voulez. Donc, on procède, clear screen. On essaie d'effacer l'écran. D'accord ? OK, donc, un arrobas qui est puis suivi du chemin absolu. Donc, ça s'appelle... Non, ça se trouve du bureau. Lsql script. Procedure. Et donc, voilà, modifier. Donc, ça c'est notre programme, notre fonction procédure. Puis, on copie le chemin absolu, suivi de quoi ? Du nom de... Du nom du fichier. C'est modif sale. Modif... Voilà, underscore. Sql. Alors, là, tout d'abord, c'est pour l'exécuter. Ça, c'est pour compiler la fonction. Donc, procédure créée. Donc, on la crée. Maintenant, pour l'exécuter, c'est le mot clé exécuter. Exécuter, plutôt. Exécuter, suivi du nom de la fonction. Cette fois-ci, c'est le nom de la fonction. Modif sale. Donc, il faut faire attention à ce point-là. Alors, à ce niveau-là, on lui communique quoi ? Deux arguments, si vous voulez. C'est le ID number. Le ID, l'identifiant et le taux de modification. Alors, juste pour vérifier, donc, on va essayer de visualiser le contenu de la table employée. Select. On va essayer d'afficher juste l'employé numéro, si vous voulez, le ename et le salaire from employé. Voilà. Donc, juste pour récupérer le ID. Et donc, on réexécute notre procédure. Donc, on va lui passer, par exemple, ce salaire-là, ce ID-là, l'identifiant de Smith. Donc, c'est 7, 3, 6, 9. Et on va essayer d'augmenter le salaire avec le taux de 0,5, par exemple. Ça veut dire que le salaire actuel de Smith vaut 5 000. Et alors, après modification, normalement, il va être multiplié par 1,5. Donc, on va augmenter avec la moitié. Donc, ça sera le 7 500. Donc, on exécute notre procédure. Voilà. Donc, on va essayer de révisualiser le contenu de notre table. Et voilà. Donc, il a augmenté avec 7 500. Donc, il a exécuté notre procédure correctement. avec le taux qu'on avait défini de 0,5. Voilà. Donc, c'est grosso modo comment peut-on exécuter une procédure. Bon, ça, c'est un exemple de A à Z. Donc, on a essayé de le créer, puis de l'exécuter, voire l'exécution sur le SQL Plus d'Oracle. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. Merci.